La 38e campagne hivernale des Restos du Coeur a donc été lancée hier. On va en parler avec vous, Françoise Cazadebé. Bonjour. Vous êtes la présidente des Restos du Coeur de Gironde. Cette campagne, elle a été lancée dans un contexte, je le disais, qui est marqué par une très forte inflation des prix alimentaires. Un contexte inédit cette année. Oui, qui se ressent depuis le mois d'avril, pour nous en tout cas, puisque l'augmentation se ressent depuis le mois d'avril. Et au Restos, on tient compte, effectivement, de l'énergie maintenant. Donc on demande aux personnes combien ils ont d'électricité, de gaz ou d'eau, pour en tenir compte dans l'aide que l'on apporte aux gens. L'inflation, donc, de la hausse des prix de l'énergie, mais aussi des produits alimentaires, elle a des conséquences au jour le jour au Restos du Coeur ? C'est ce que vous êtes en train de me dire ? Oui, au jour le jour, oui. Effectivement, puisque les personnes que l'on reçoit actuellement font un choix actuellement. Soit ils se nourrissent, soit ils gardent leur logement. Soit ils paient l'énergie. Donc c'est une grande difficulté que l'on retrouve. Et puis les profils changent également. Alors les profils, justement, on va en parler. Quel nouveau profil de bénéficiaire est-ce que vous accueillez ? Est-ce qu'il y a plus de jeunes, plus de retraités ? Quels sont-ils ? Il y a plus d'étudiants qui doivent faire le choix eux aussi, malheureusement, d'étudier ou de bien se nourrir. Les personnes retraitées que l'on voit maintenant, que l'on voyait peu avant, qui ont une grosse difficulté liée à l'énergie, qui nous disent « moi, j'allume pas le chauffage pour le moment ». Et également des gens qui travaillent, qui ont un travail qui ne permet pas de faire face à toutes ces hausses de factures. Justement, dans cette campagne qui se déroule dans un contexte particulièrement compliqué, compte tenu de tout ce contexte, il y a aussi les bénévoles des Restos du Coeur qui sont eux aussi concernés. Comment est-ce que ça se répercute au jour le jour pour eux ? Alors pour les bénévoles, se déplacer commence à être un souci. Donc sur le département, on essaie de voir comment on peut aider au remboursement des frais de kilomètres, par exemple, ce que l'on fait déjà, ce que l'on faisait déjà, mais on est un peu plus attentifs. Et on a également des bénévoles qui sont à la fois bénévoles et personnes accueillies, pour lesquelles c'est encore plus compliqué. Donc là, on essaie de trouver des solutions au cas par cas. Vous étiez revenu sur ce plateau il y a déjà quelques semaines, justement, pour parler du manque de bénévoles. L'inflation des prix de l'énergie, forcément, on imagine les conséquences que ça peut avoir sur les bénévoles. Est-ce que depuis ces dernières semaines, vous avez trouvé quelques bénévoles pour vous venir en aide ? Alors, on a trouvé des bénévoles, oui, effectivement. On a toujours un manque. On est à 1 400 bénévoles maintenant. Il y a des endroits où il manque encore des bénévoles, si je pense à Embaise, à Saint-Eulalie, par exemple, mais également au siège départemental, des comptables, par exemple. Et on est heureux. Par contre, à l'accueil de jour, où j'en avais parlé la dernière fois, où il y avait des soucis d'ouverture, donc on a bien fermé l'accueil de jour le dimanche, par manque de bénévoles, mais on est ouvert le samedi. Donc, on sait s'adapter également pour trouver des solutions pour contenir la mission. C'était l'accueil de jour de Ravzi, c'est ça ? Oui, tout à fait. Au niveau, justement, de cette campagne, au niveau national, le président des Restos du Coeur a parlé des difficultés d'approvisionnement. Est-ce que c'est quelque chose que vous vivez également ici en Gironde ? Alors, c'est quelque chose que l'on ressent depuis cet été. Effectivement, on a beaucoup moins de la part des centrales d'achat des légumes ou des fruits, notamment. C'est ce qui manque beaucoup actuellement. Et dans les centres, les bénévoles qui vont faire la ramasse dans les supermarchés le ressentent également beaucoup. Donc, c'est une difficulté qu'on va faire face en sachant que c'est une demande, beaucoup de demandes des personnes accueillies d'avoir des produits frais. Donc, là aussi, on va essayer de retrouver d'autres billets, d'autres donateurs. Comment est-ce que vous vous projetez dans les semaines, dans les mois à venir ? Vous êtes particulièrement inquiet. Vous essayez de vous réorganiser au jour le jour. Quel est l'état d'esprit actuellement au resto ? Alors, l'état d'esprit des bénévoles est excellent. Ça, c'est une bonne chose. Alors, les bénévoles, eh bien, ils vont en prendre soin. Donc, on est très attentifs à ce qu'ils ne s'épuisent pas. Donc, c'est pour ça qu'il faut renforcer les équipes également. Ils font déjà face à l'afflux des gens qui viennent s'inscrire. Les gens viennent s'inscrire assez rapidement cette année. Et ça, c'est quelque chose de nouveau par rapport à l'année dernière ou par rapport à cet été ? Oui, beaucoup plus. Puisque nous, on ouvre toute l'année. Donc, cet été, on a eu 5% de plus de personnes accueillies. Donc, ces personnes-là sont déjà connues, sont déjà là. Et les personnes qui entendent que la campagne commence arrivent également. Donc, les bénévoles sont aux inscriptions depuis une quinzaine de jours. Et moi qui fais le tour des centres, il y a beaucoup, beaucoup d'inscriptions. Et de nouveau, surtout. Qu'est-ce qui peut expliquer justement cette précipitation, si je peux me permettre le terme, des personnes à venir s'inscrire ? C'est le fait de voir qu'au fil du temps, finalement, les prix ne cessent d'augmenter et qu'ils savent qu'ils vont avoir besoin d'aide ? Oui, oui, oui. Les gens, comme toujours, attendent un peu. Ils se disent, on va y arriver. Donc, quand ils arrivent, c'est vraiment qu'ils sont dans une urgence. Donc, ça va répondre à cette urgence rapidement. Et les 42 centres de la Gironde savent faire. Et je remercie simplement les bénévoles sur place parce que c'est un gros boulot. Les prix de l'inflation, ils vous concernent, vous aussi, en tant qu'association. Concrètement, comment est-ce que vous êtes obligés de vous organiser, vous aussi, par rapport au prix de l'énergie, notamment, que vous subissez, comme tout le monde ? Alors, on subit beaucoup, effectivement. On sait que 2023, ça va être un peu difficile pour nous. Donc, on espère que la campagne de dons va être excellente pour nous. Par contre, on se réorganise. On fait attention à ce que les camions, quand ils le font en circuit, le font dans de bonnes conditions et puis pas pour rien. Donc, on essaie de trouver la solution. Nous-mêmes, on chauffe beaucoup moins, évidemment. Et quand on a des logements que l'on a, parce qu'on a des logements, on fait attention également à ce que, soit les radiateurs sont de mauvais état, on les change, on est très, très attentif. Mais on sait que ça va être compliqué au niveau énergie, par contre. Cette campagne de dons, on l'a bien compris, elle est particulièrement importante. Comment vous vous projetez, justement, par rapport à ça ? Alors, on a la chance d'avoir des donateurs fidèles. Donc, ces donateurs sont là. On le voit, cette semaine, par exemple, il y a des dons qui sont arrivés. Mais voilà, on a une difficulté qui arrive, mais on l'a chaque année. Mais elle est encore amplifiée cette année. Donc, on espère vraiment qu'on fera une excellente campagne. Et puis, actuellement, il y a les bénévoles sur week-end qui vont être pendant un mois dans les magasins, faire les paquets cadeaux. Donc, c'est l'occasion aussi de nous aider par ce biais-là. Voilà, il y a d'autres biais aussi pour nous accompagner. Cette campagne, elle a donc débuté hier, je le disais. Mais il y a les avocats également qui vous viennent en aide puisqu'ils ont installé une permanence qui a été lancée hier, justement, pour venir en aide aux bénéficiaires dans leur démarche juridique. Et le point fort, justement, de la permanence, c'est ce qu'elle se situe dans vos locaux. Oui, c'est des personnes qui n'iraient pas spontanément voir un avocat ou même voir une mairie ou voir d'autres nécessaires. Donc, le fait d'être présent, quand ils voient l'affiche, ils disent oui, pourquoi pas ? Donc, ça demande aux bénévoles beaucoup d'explications, beaucoup de choses, leur dire que c'est confidentiel, qu'il n'y a pas de souci. Ça reste avec un professionnel. Ce n'est pas nous, bénévoles. Nous, on ne connaît pas. On n'est que le maillon, le lien entre la personne accueillie et l'avocate. Merci beaucoup, Françoise Gaza-Debet, d'avoir été l'invité de cette matinale. Restez avec nous. On se retrouve tout de suite pour votre journal. Sous-titrage ST' 501